Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marc Blatta qui a réagi à la polémique autour du joueur Idrissa Gaye. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais le joueur du PSG a refusé de porter un maillot aux couleurs LGBT pour lutter contre l'homophobie. Ce comportement lui a valu énormément de critiques et a créé un gros scandale. Dans Touche pas mon poste, Thierry Lanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur cette polémique et un gros clash a éclaté. Gilles Verdez qui a soutenu Idrissa Gaye s'est fait insulter par Mathieu Delormeau qui a rappelé que l'homophobie était un délit et non une opinion. Marc Blatta réagit à tout ça, il soutient ouvertement le footballeur et assure qu'il aurait fait pareil en tant que musulman. Marc a fortement clashé Mathieu Delormeau et balance qu'il fait honte à TPMP. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Isabelle, Emmanuel et Fa qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. La famille, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que j'allais vous faire une petite story concernant l'altercation qu'il y a eu entre Mathieu Delormeau et Gilles Verdez. Concernant le sujet du joueur de foot qui n'a pas voulu porter le maillot LGBT pour défendre les violences faites aux homosexuels. En fait, il y a un truc qui m'a choqué, la famille. Je vous dis la vérité, c'est pour ça que je suis obligé de parler, ça me démange. Mathieu, arrête de sortir ta carte d'homophobie à chaque fois, frère. Déjà, tu avais déjà mis... Déjà, je ne sais même pas qu'est-ce que tu fais encore là. À la base, tu avais déjà mis carrément Cyril dans la sauce. Tu t'étais désassocié de lui, tu t'étais désolidarisé de lui en mode oui, c'est inadmissible, nanalié, nanana, etc. Tu l'avais déjà mis une fois dans la sauce, en mode truc, machin, alors que c'est lui qui te donne à manger, machin, etc. Là, tu reviens, t'insultes les gens, t'es chroniqueur, dois-je te rappeler ton métier, t'es chroniqueur, t'es là pour donner un avis et débattre. T'es pas là pour insulter tes collègues de travail, d'autant plus qu'il a au moins 10 ans plus que toi, Gilles. Eh frérot, calme-toi à un moment donné, faut que t'aies un respect, si t'as pas d'éducation, frérot, faut plus faire ce travail. Bref, on va pas s'éloigner du sujet, on va parler du sujet. Il était là à dire sur le plateau, mais non, moi je vous dis que c'est parce que c'est un délit, c'est pas de la politique, c'est un délit. Ok, on va rester dans le délire de délit, c'est un délit, ça a demandé de porter un maillot. Mais moi je vais le dire parce que personne l'a dit autour de la table. Ce qui pose problème, c'est le drapeau LGBT où il y a des gens qui ne sont pas de cette branche, ils ne sont pas de cette tendance. Le drapeau LGBT, quand il y a des manifestations homosexuelles, c'est le drapeau que vous brandissez haut et fier pour vous revendiquer. C'est ce qui vous représente un drapeau, c'est ce qui représente un pays, c'est ce qui représente... T'as capté, ça a une signification un drapeau. Les couleurs du drapeau LGBT, c'est l'arc-en-ciel, machin, tout le monde le sait. Même à Paris, les passages piétons LGBT, on reconnaît frérot. Et personne ne s'est dit à un moment, mais j'ai pas envie de porter ça. J'ai pas envie de porter ce drapeau-là parce que je suis pas gay déjà de 1 et ça va pas avec mon éthique. Je suis musulman, ça vient, ça me dit mets un truc avec des couleurs du drapeau gay. Peu importe la raison pour laquelle tu vas me demander de le porter, je vais te dire non. Dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, c'est que si vous n'êtes pas islamophobe autour de la table, moi ce que je vous invite à faire, c'est pour combattre l'islamophobie en France, vous allez tous mettre un voile et toutes les chroniqueuses vous mettez un voile et tous les chroniqueurs vous mettez un camis. Comme ça, vous nous prouvez aussi que vous n'êtes pas islamophobe. Ça veut dire c'est tout et n'importe quoi ce que vous dites. Le mec, il vient, il y a un drapeau qui vous représente, il a pas envie de le porter. C'est le maillot, c'est le truc de la couleur. Moi je vous le dis, j'en suis persuadé à un million de pourcent. Par contre, s'il y avait écrit très distinctement un maillot noir avec écrit en gros non aux violences faites aux homosexuels, il l'aurait porté. C'est un message. Mais là, c'est bien plus qu'un message. C'est une cause, c'est plein de trucs, etc. Frérot, à chaque fois, tu nous l'as fait celle-là. Dès que ça parle d'homosexualité, etc. Tu sors ta carte, on dirait, t'as sorti un joker de ta poche et t'es prêt à terminer tout le monde. Même Cyril, tu quittes le plateau, tu fais le fanfaron. Après, le lendemain, tu viens pas sur le plateau. T'es chroniqueur ou tu... Est-ce que j'ai bien aimé ? On peut reprocher tout ce qu'on veut à Cyril, c'est qu'il a été solide. Il est pas tombé dans ton petit piège de... Ah non, mais c'est vrai, il a raison. Non, non, frérot. Il a apporté son soutien à Gilles qui a 100% raison. Qui t'a absolument pas manqué de respect. Au départ que toi, quand tu lui manques de respect, en lui disant que c'est... Bon, tu l'as insulté de tous les noms, etc. T'as dit que c'était un homophobe. C'est normal, au bout d'un moment, le mec, il se défend. Il dit, ouais, t'as un Cisra, toi aussi. D'ailleurs, très belle tentative de Géraldine Maillet de faire un gros centre dans l'axe à Mathieu Delormand en disant Ouais, 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 mais Cyril, tu sais, il a pas voulu venir en Israël la dernière fois. Pourquoi tu dis... C'est quoi le rapport ? Même lui, il t'a dit... Pourtant, c'est chez lui. T'as capté. Il aurait pu dire, ah bon ? Non, non, il s'en fout de ta... Qu'est-ce que tu... C'est quoi cette intervention très louche ? Ça vient, ça dit, on parle d'un truc qui n'a rien à voir. Toi, tu viens, tu dis... Au fait, il a pas voulu porter le maillot, mais il a pas aussi voulu aller à Tel Aviv. C'est quoi le... Tu veux nous dire quoi par là ? Tu veux nous dire qu'il est antisémite ? C'est ça que tu veux nous dire. C'est ça que t'as envie de nous dire. Pourquoi il est pas allé ? C'est louche. Vas-y, on va le traiter de tous les noms, etc. Vous l'avez lynché. Vous l'avez laminé. Le mec, il a jamais rien fait. Il a juste pas porté un maillot. En fait, vous, j'ai compris. Vous voulez faire des gens, c'est soit t'es avec nous, soit on va te faire. Ça veut dire qu'en France, pour votre mentalité, vous êtes deux. Je sais pas si vous avez remarqué, vous êtes des cas isolés. Sur le plateau, vous étiez deux à avoir des idées très bizarres. Quand je dis très bizarres, je dis que Mathieu, qui de base est un chroniqueur, un bon chroniqueur, ça c'est pas mon travail, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas, quand je regarde, il fait son taf de base. Mais dès que ça aborde certains sujets, il est très, très louche. Notamment la vidéo qui a circulé, où il dit, ouais, j'ai regardé un film érotique, homosexuel, avec mon neveu de 7 ans. T'as pété les plombs, quoi. On t'a viré. Normalement, déjà, toi, tu fais même plus de télé, toi, déjà. Pour des propos comme ça, tu fais même plus de télé à vie. Pour un truc comme ça, normalement, tous les chroniqueurs, ils se lèvent et ils quittent le plateau, comme t'as fait. C'est inadmissible, je veux pas être assis à côté d'un mec comme ça. Normalement, si vous êtes vraiment des gens bien. Parce que là, apparemment, vous êtes des gens archi bien, vous défendez les causes. Donc, la cause des enfants qui se font regarder des films par leurs oncles, etc., personne ne dit rien, c'est chelou. C'est normal, ça rigole. Ouais, ouais, il n'y a rien. Voilà. Par contre, quand c'est un mec qui n'a rien à voir, qu'est-ce que tu racontes ? Ça y est, t'es gay, donc il faut absolument que tu dises que les gens sont tous homophobes s'ils ne veulent pas porter le drapeau. Je te l'ai dit, si t'es pas islamophobe, mais un camille, bientôt ça va dire quoi ? Si t'es pas homophobe, faut qu'on va faire une opération que vous embrassez tous un autre mec et tout pour nous prouver que vous n'êtes pas homophobe. Calmez-vous. Calmez-vous. On a le droit de ne pas être dans votre délire. Maintenant, tout le monde ne vous a rien dit. Faites votre vie. Pourquoi vous venez de dire « Ouais, il faut que tu fasses. » De toutes les façons, on a bien remarqué, frérot, dès qu'il y a un sujet comme ça, tu vas vite dans l'insulte, tu vas vite dans les trucs, etc. Maintenant, bon, de toutes les façons, sanctions ou pas sanctions, qu'est-ce que j'en ai à faire ? De toute façon, ça ne va pas m'empêcher de regarder. Ce n'est pas le problème. Mais juste ce qui me fait plaisir, c'est que j'aimerais bien que tu te manges une grosse mise à l'amende parce que tu la mérites quand même, tu la mérites en plein devant tout le monde à la télé et que tu te présentes tes excuses. Parce que déjà, de un, tu insultes Gilles, donc tu lui dois des excuses. De deux, tu es hors sujet. La vérité, tu es hors sujet. Tu es hors débat, frérot. Tu es hors débat, tu as pris tout personnel, machin. Et de trois, quand tu as quitté le plateau et que Cyril, il était là en mode « Vas-y, reste, etc. » Tu as fait de l'arrogant, tu as fait le fou. Le lendemain, tu n'es pas venu. Ah, tu mérites une remontrance, frérot. Ah, la vérité. La vérité, je n'ai rien contre toi, mais là, vraiment, tu montres un côté de toi très narcissique, très en mode « Je suis intouchable parce que je suis homosexuel. » C'est ça que ça veut dire. Je suis intouchable parce que cette carte-là, il faut arrêter, il faut arrêter cette carte-là. Tu as vu, tu as vu, j'ai bien aimé Cyril, comment Cyril, il était ferme et chacun qui voulait te défendre, il a dit « Vas-y, arrête de parler. » Parce que moi, j'ai lu entre les lignes ce qui se passait en dehors, les petits trucs, etc. Ça, c'est des trucs, il y en a plein d'entre vous qui n'ont peut-être pas remarqué, il y en a peut-être « Je suis une princesse. » Faut-moi faire attention à ce que tu dis parce qu'une fois, tu as bien vu ce qui s'est passé. Ça, c'est dans un antécédent noir un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, lui, il en a eu des propos plus que borderline. Des propos, normalement, comme je l'ai dit encore une fois, il se fait interdire de télé pendant 100 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Donc bref, la famille, on va voir comment il va revenir sur le plateau, ce qu'il va dire parce que, mis à part les insultes par rapport à Gilles et le manque de respect par rapport à Cyril, c'est bien. Moi, j'ai trouvé que Cyril, il a été très ferme et cette fois-ci, il ne faut pas qu'il laisse passer. Il ne faut vraiment pas qu'il laisse passer un comportement comme ça, frérot. Frérot, il y a des bons et des mauvais partout. Il y a des bons chez vous et il y a des mauvais chez vous aussi. Ne croyez pas que tous les homosexuels, ne croyez pas que tous c'est des bons gars, etc. D'accord ? Comme chez les hétéros, comme chez les trans, comme chez... Comme dans tout... On est tous des êtres humains, il y a des bons et il y a des mauvais partout. Parce que quand vous brandissez cette carte... cette carte de LGBT, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit de rien dire. On dirait qu'on n'a vraiment plus le droit de rien dire. Et l'intervention de Géraldine en disant « Ouais, il n'a pas voulu aller à Tel Aviv, ça, c'était le truc de trop. Là, c'était la coalition qu'il ne fallait pas faire. » Genre en mode « On va le terminer, t'inquiète Mathieu. » « T'as vu, il n'a pas voulu aller en Israël non plus. Ah, t'as vu ? » Frère, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada